Être jeune aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie en termes de santé mentale ? Si on admire bien souvent leur exploit sportif, créatif et autres succès sur les réseaux sociaux, on voit entre autres moins celles et ceux qui sont derrière ces chiffres de l'OFS et de l'UNICEF qui disent qu'il y a une haute sans précédent des hospitalisations pour les troubles mentaux chez les femmes entre 14 et 24 ans. Il dit également qu'un jeune sur 12 a déjà tenté de se suicider, que plus d'un quart des consultations psychiatriques en ambulatoire sont faites par des jeunes, que 37% des jeunes de 14 à 19 ans disent avoir des problèmes de santé mentale et que 29% des jeunes avec des soucis de santé mentale n'en parlent à personne. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, pourquoi les jeunes ont du mal à en parler et quelles sont les solutions, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau Ariane Zinder, psychologue à l'association ProMentesana. Vous offrez des conseils psychosociaux et juridiques. Bonjour. Nous avons également le professeur François Ansermet, psychanalyste, professeur honoraire à l'Université de Genève et l'Université de Lausanne, ancien chef du service pédopsychiatrie à Genève, auteur de plusieurs livres dont le dernier, L'origine à venir, qui est toujours chez lui porteur d'espoir. Bonjour François. Bonjour. On a également la chance d'avoir Tiffany Schneider, apprentie employée en commerce en dernière année. Bonjour Tiffany. Bonjour. En ligne avec nous, notre collaborateur scientifique depuis le Tessin, Elia Ingouchio, qui fera plus tard une rubrique sur la santé mentale et la nature. Bonjour Elia. Bonjour. Alors merci à tous nos experts d'être là aujourd'hui pour cette discussion qui est très importante. Avant toute chose, il nous faut d'abord définir ce que c'est que la santé mentale. Alors Ariane, je me tourne vers vous. Comment est-ce que vous définiriez la santé mentale ? Alors, ce n'est pas moi qui la définis. C'est intéressant de savoir que l'OMS l'a définie en 2013 seulement. Donc ce n'est pas si vieux que ça, une dizaine d'années. Et on met quatre points essentiels, quatre composants pour la santé mentale, qui est la capacité à se réaliser en tant qu'individu, qui est de pouvoir surmonter nos tensions normales de la vie. La troisième, attendez, il faut que je me rappelle. La troisième, oui, celle-là, elle me perturbe toujours un peu, parce que c'est avoir un travail productif. Alors moi, je préfère le traduire par avoir des activités qui soient fructueuses pour soi. Voilà. Et la quatrième, c'est de pouvoir être en lien avec les autres, se sentir citoyen. Ça, c'est les définitions de la santé mentale par l'OMS. Il y a aussi une santé mentale de l'OBSAN, qui est l'Observatoire sud de la santé. Je peux vous la lire, si vous voulez, parce que ça, je ne peux pas m'en rappeler. Mais voilà, ça comporte des aspects tels que le bien-être personnel, la joie de vivre, la confiance en soi, la capacité relationnelle, l'aptitude à assumer les contraintes normales de la vie, ça se recoupe, à exercer une activité productive et à apporter sa contribution à la collectivité. Voilà, une très belle définition. Merci beaucoup, Ariane. François, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'Ariane vient de dire ? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Peut-être que ça me donne la liberté d'aborder les choses peut-être différemment. Là, on peut dire que c'est la définition de la santé mentale pour tous, qui est importante, qui est des institutions majeures qui donnent un idéal d'une qualité de vie psychique, mentale. Peut-être que, je dirais, dans l'expérience clinique, l'hôpital, la pédiatrie, la médecine d'adolescent, etc., on pourrait dire à chacun sa santé mentale. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas une histoire de normes, c'est une histoire d'allure de la vie. Et au fond, les allures de la vie, elles peuvent être multiples, diverses. Et peut-être quelqu'un, à partir d'une certaine souffrance, peut réinventer différemment sa vie. Et ça donne une valeur même à la souffrance mentale. Donc, pour moi, une santé mentale qui éliminerait toute souffrance serait peut-être une santé mentale trop branchée sur l'idéal, alors que les gens, ils ont d'autres enjeux. C'est très intéressant, merci, François. Donc, vous disiez à chacun sa santé, c'est très important, je pense. Alors, Tiffany, je me tourne vers vous maintenant. On sait que la santé mentale a une importance particulière dans l'adolescence. Il semble que c'est difficile pour les jeunes de parler de leur santé mentale. Est-ce que toi, tu remarques ça un petit peu autour de toi ? Alors, moi, je dirais personnellement, je pense que ça peut être compliqué dans la mesure où les jeunes, peut-être, ont de la peine à s'exprimer, à mettre des mots sur leurs sentiments, sur leurs ressentis. Et je pense que certaines personnes préfèrent garder ça pour soi, de peur de ne pas réussir à s'exprimer, ou de peur peut-être d'avoir honte. Ils ne se rendent peut-être pas compte que ce ne sont peut-être pas forcément les seuls qui ressentent ça. Et à mon avis, je pense qu'il faudrait vraiment encourager les jeunes à s'exprimer et à dire ce qu'ils ressentent comme ils le ressentent, sans avoir une peur d'être jugé ou d'être comparé aux autres, parce que je pense que chacun est différemment, et chacun a ses propres ressentis. – Merci Tiffany. François, est-ce que vous remarquez que l'adolescence est un contexte particulier pour la santé mentale ? – Bon, c'est une période critique. Une période critique, c'est une croisée des chemins, il y a un remaniement de tout, le vivant, le corps, se modifie, on ne dit pas « ah, maintenant je décide que je vais commencer ma puberté », et puis la famille se réunit en disant « voilà, ça se métamorphose, il y a une métamorphose de la puberté, et il faut faire quelque chose avec ce changement ». Et c'est vrai que du coup, c'est une période cruciale, c'est une croisée des chemins, ça peut être une ouverture vers des choses formidables, ou bien comme ça vient d'être dit, peut-être une difficulté de mettre en mots, de subjectiver, de faire avec ces changements. Mais une fois de plus, le fait qu'on se pose des questions, et que c'est, au fond, c'est Hugo, je crois, qui disait « c'est la plus délicate des transitions », c'est aussi une chance. C'est-à-dire que l'enfant, adolescent, c'est un chercheur, et il cherche avec ce qui change en lui, et ce qui change dans les autres, et dans son rapport avec les autres, et comment les autres le voient. Je me souviens d'un petit film qui avait été fait sur l'adolescence, où on demandait aux adolescents de dire qu'est-ce que c'était que l'adolescence, en une seconde, enfin, vraiment devant un écran blanc, c'était au musée de l'Elysée que j'avais vu ce film, et puis un disait « c'est un ascenseur qui ne s'arrête jamais au bon étage ». – C'est une jolie métaphore. – Alors, merci beaucoup François pour ce commentaire. Maintenant, on va se pencher, on a eu plusieurs jeunes qui nous ont témoigné à visage couvert et avec un nom d'emprunt sur leurs difficultés par rapport à leur santé mentale. Alors, on va regarder tout de suite cette vidéo avec ces jeunes. – Quand j'étais au gymnase, alors là, c'était vraiment compliqué, parce que plus les mois passaient, plus j'avais l'impression que je n'allais jamais m'en sortir, que tout ce que je faisais, ça ne valait rien, que mes capacités, elles ne valaient rien. Après, j'avais l'impression, en fait, vraiment qu'il n'y avait pas d'espoir. J'étais arrivée à un point assez grave, j'étais quand même arrivée à un point où je n'arrivais presque plus à manger. En fait, cette pression mentale que j'avais, ça avait fini carrément par devenir physique. J'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de dessiner, j'ai arrêté toutes mes passions, parce qu'en fait, je n'arrivais simplement plus avec le stress. Ma vie, c'était les études. Je ne dormais plus, je ne dormais très, très peu, honnêtement. Je ne mangeais vraiment plus du tout, je n'arrivais plus à manger. Quand je mangeais, des fois, j'allais vomir ensuite, parce que je n'en pouvais plus. Les pauses à midi, je ne mangeais rien du tout, parce que je voulais aller étudier. J'étais arrivée à un stade où, physiquement, je n'arrivais juste plus à sortir de mon lit, c'était juste trop demander de voir des gens, de voir d'autres personnes, juste d'aller me déplacer, c'était difficile, en fait. C'est maintenant avec du recul que je peux me dire que oui, j'étais quand même sur une très mauvaise pente, mais à ce moment-là, je n'avais pas vraiment le recul pour me dire, non, là, je suis en train d'aller dans une pente dangereuse. Quand j'avais 15 ans, j'étais à l'école, mais je ne me sentais pas à ma place. Moi, je n'étais pas heureux dans le système scolaire actuel. Oui, j'ai voulu faire un peu mon propre avis sur la vie professionnelle. Du coup, j'ai quitté l'école. Alors, au tout début, j'étais enthousiaste et petit à petit, je me sentais un peu, de plus en plus, déprimé parce que c'est quand même quelque chose que j'aime faire. C'est juste que je n'avais pas l'impression d'avoir les capacités pour le réaliser. Et aussi, je voyais de moins en moins mes amis. Et aussi, je trouvais que j'étais en manque d'affection. Du coup, ça me rendait un peu triste que ça me faisait du mal. En fait, plus tard, ça m'a vraiment déchiré. En fait, je sais que j'ai des rêves au fond de moi et que j'ai des objectifs à atteindre dans ma vie. J'ai un peu peur de ce que l'avenir me réserve. D'un côté, c'est excitant, mais d'un côté, ça me fait vraiment peur et c'est pour ça que je ne veux pas trop me projeter trop dans l'avenir parce que j'ai peur d'être déçue très facilement. Alors, oui, il y a des moments où je me sens submergée par beaucoup de choses qui m'arrivent et je me sens très vite angoissée. Et en fait, moi, j'ai surtout un problème avec l'anxiété. Et du coup, ce qui fait que je stresse très vite et j'ai l'impression que je suis nulle, que je dois tout abandonner et je n'arrive pas à gérer certaines situations. Et du coup, j'arrive même plus à m'en sortir et je fais n'importe quoi, je ne réfléchis pas bien ou j'abandonne tout. Et ça, ça a été surtout préjudice dans ma vie, malheureusement. Alors, c'est un témoignage qui était très poignant de nos jeunes. Je voudrais bien faire réagir les gens sur le plateau. Alors, Ariane, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit ? Oui, l'idée, c'est très poignant. Je trouve terrible d'avoir ce genre de pensée quand on est jeune et adolescent, puis en même temps, c'est normal. On prend le monde en face de soi et le monde, il n'est ni tout blanc, ni tout noir. J'aime bien dire qu'il est multicolore. Prendre connaissance de ses couleurs, ce n'est pas toujours évident. On a aussi une société qui nous demande des choses fortes comme de toujours être parfait, de toujours aller bien. Je ne sais pas si on peut dire qu'on va mal dans notre société. Il y a aussi des ports qui sont sociétals, comme par rapport à la nature, l'écologie, le climat, tout ce qu'on parle. Donc, de faire avec tout ça quand on en prend conscience, ce n'est pas évident. C'est très touchant. Tiffany, ça résonne avec vous, ce qui a été dit ? Oui, je dirais qu'il y a des choses qui ont été dites qui ont été pour moi un peu similaires. Et c'est vrai que c'est touchant de voir qu'au final, on n'est pas tout seul dans cette situation, que d'autres personnes le partagent. Après, on est jeune. Je pense qu'on oublie souvent entre nous d'en parler. Ce n'est pas une honte. On peut en parler. Et je trouve ça aussi triste que certains jeunes arrivent à ce stade-là, arriver à se nourrir, parce qu'on doit toujours les pousser plus loin. On est dans une société où on doit toujours donner le meilleur de soi-même et se surpasser pour exister aux yeux des autres. Et je trouve ça triste parce qu'au final, on n'est pas nous-mêmes. On n'est pas qui on veut être. Merci beaucoup, Tiffany. Alors, c'est vrai qu'on a... Alors, François, est-ce que vous voudriez réagir également ? Bon, moi, je trouve que les discours entendus, ils sont poignants, effectivement, qu'il y a une souffrance, qu'il y a des choses dont ils pâtissent, quoi. Après, on dit pathologie. Enfin, bon. Moi, je pense aussi qu'il y a une grande noblesse dans ce qui est dit. Et ça, ça me frappe parce que je me dis, mais au fond, un côté, on pourrait dire, tant mieux qu'ils éprouvent ça. Enfin, je pense qu'il faut s'en sortir. Il faut trouver une issue. Donc, il ne faut pas s'enfoncer. Mais il y a une dimension de conscience, de lucidité, d'exigence. Vraiment, c'est une manifestation d'une souffrance parce qu'il y a une exigence de vie derrière. C'est un peu le paradoxe de tous ces troubles. Le suicide, c'est une volonté de vivre et que les gens, ils font un acte suicidaire parce qu'ils veulent autre chose. Et là, on sent qu'il y a une dimension tragique. Il ne faut pas qu'ils se piègent là-dedans. Enfin, ça implique vraiment de trouver des solutions sociales, psychologiques, relationnelles, familiales, personnelles. Je dirais que la préoccupation, c'est qu'il y a une dimension d'angoisse dans ce qu'ils disent et qu'on peut dire que l'angoisse, elle peut être paralysante, elle peut figer, mais l'angoisse, elle peut être aussi créatrice. Et sur cette base, on a l'impression que c'est parce qu'ils attendent autre chose qu'ils sont mal. J'aimerais bien réagir à cette question d'angoisse et d'anxiété comme vous parliez. On peut avoir l'impression dans la société que les femmes ou les filles sont plus touchées que les hommes par l'anxiété et les crises de panique. Alors, François, est-ce que vous pensez que c'est réellement le cas ou est-ce que les hommes en parlent simplement moins ? Bon, alors là, je ne peux pas vous répondre. Enfin, si je pouvais lever le voile sur ce que chacun dit et ce que chacun ne dit pas, c'est possible comme c'était le témoignage à l'instant, c'est-à-dire dire que c'est difficile d'en parler pour certains. Je pense que c'est des dimensions très intimes. Moi, je suis un praticien du cas par cas. Je ne suis pas quelqu'un qui s'occupe des populations. et au fond, dans le cas par cas, c'est aussi une manière de s'occuper de tout le monde. Mais au fond, pour moi, c'est tellement intime les paramètres de l'angoisse, de la dépression, de la souffrance que ça ne prend pas forcément le langage commun. – Ariane, vous êtes d'accord avec ce que François vient de dire ? Vous avez beaucoup d'hommes qui viennent vers vous ou pas trop ? – Alors, nous, on a une consultation téléphonique anonyme, donc les gens peuvent nous appeler. Je n'ai pas les statistiques en tête parce que moi, j'écoute aussi ce que la personne vient dire, exprime sa souffrance et puis on échange là-dessus. On ne fait pas de prise en charge ni de suivi. Donc la personne, elle peut déposer à un moment donné quelque chose qui lui est difficile. Il y a des personnes qui appellent mais il y a aussi des proches qui souffrent de voir leur enfant ou leurs parents souffrir. Je pense que, comme disait Tiffany, c'est important qu'il y ait un lieu où on puisse exprimer, où on puisse se sentir suffisamment en confiance pour dire, où on puisse être écouté, où on puisse aussi être peut-être ressourcé parce que l'angoisse, la peur, elle fait partie de la vie. C'est normal. ce n'est plus normal que lorsque ça devient paralysant. Donc comment est-ce qu'on peut transformer ce que l'on ressent comme un tremplin pour créer autre chose, pour devenir autre chose ? C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Alors après, si c'est intéressant de savoir que les femmes sont plus comme ça, les hommes plus comme ça, je ne sais pas. Merci beaucoup, Ariane. Vous disiez, à un endroit où on ose en parler, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toujours beaucoup de tabous autour de la santé mentale. Tiffany, est-ce que tu penses que ce tabou, il évolue un petit peu ou pas ? Alors je dirais, chez les jeunes, maintenant, il y a quelque chose qui est devenu très important, c'est aussi l'image de soi qui peut être à travers la vraie vie comme à travers les réseaux. Et je pense que cette image de soi, elle freine beaucoup de choses à la discussion et à la communication. parce qu'on prône la vie positive, que tout aille bien, qu'on a la meilleure vie qu'il peut avoir alors que derrière, on a tous des problèmes, c'est inévitable. Tout le monde a des choses qui ne sont pas réglées. Et je pense que l'image, surtout qu'on voit sur les réseaux sociaux, d'une vie où on a de l'argent, où tout va bien, on part en vacances, ce n'est pas la vraie vie, déjà, parce qu'on n'a pas tout ce qui va mal derrière. Et ça n'incite pas les jeunes à se poser des questions, à essayer d'en parler, que ce soit sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui donnent du contenu qui parlent de la santé mentale. Je ne trouve pas assez, à mon avis, ou en tout cas, on ne s'intéresse pas assez, on ne les met pas assez en avant. Et je pense que les jeunes devraient aussi s'intéresser à toutes ces personnes qui sont là pour les écouter, qui sont extérieures à leur famille, qui ne les jugeront pas. Et aussi, je pense, ce cadre de confidentialité qui est aussi important, parce que justement, ça se raccorde aussi au regard des autres. Qu'est-ce que, si cette personne sait de moi, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, si elle sait que j'ai tel et tel souci, que je ne sais pas comment le gérer, que je ressens telles ou telles émotions, aussi comment la société va me regarder aussi. Je pense que ça, c'est aussi important. C'est important. Merci beaucoup, Tiffany, pour ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui commencent avec les réseaux sociaux. Est-ce que, vous, en tant que professionnel, François, par exemple, vous voyez beaucoup de gens qui vous abordent en disant qu'il y a des problèmes qui viennent des réseaux sociaux par rapport à la santé mentale ? Bon, on pourrait dire que le problème des réseaux sociaux, c'est de se représenter d'une certaine manière, de donner une représentation de soi. Souvent, une représentation de soi comme en train de jouir, quoi. De jouir de vacances, d'apéritifs, de sorties. Les gens font des selfies, d'une glorification d'une certaine idée qui est finalement assez tyrannique. C'est-à-dire que la plupart des gens ont des doutes, se posent des questions, souffrent, et puis il n'y a pas de représentation possible de cette souffrance. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On est peut-être dans une époque où l'identité est plus importante que le désir. Peut-être qu'il y a eu un temps où la question du désir était de la liberté, de la liberté sexuelle, était vraiment une valeur majeure, pouvoir vivre selon son désir. Et maintenant, c'est beaucoup pouvoir vivre selon une identité qu'on se donne. Soit une identité idéalisée sur les réseaux sociaux, soit aussi d'autres identités, comme ceux qui décident des transitions de genre et des choses comme ça. c'est tous les débats centrés sur l'identité. Donc, je me pose la question du glissement du désir, qui est quand même la question de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Quel désir ? Qu'est-ce que je veux ? À qu'est-ce que je suis ? Et ce n'est pas la même chose. Désirer ou être. Alors, vous disiez, François, qu'est-ce que je suis ? On peut remarquer dans notre petit état des lieux qu'on a fait, la santé mentale des jeunes. Et donc, il y a certains jeunes qui vont mal, il y a certaines causes derrière. Alors, peut-être maintenant se concentrer sur les raisons pourquoi les jeunes vont mal, qu'est-ce qui pousse les jeunes à tomber dans des pathologies ? Alors, on va de nouveau entendre les jeunes qu'on a tendus juste avant dans la vidéo à visage couvert avec un nom d'emprunt qui nous parle un petit peu des choses qui leur mettent du stress dans la vie. Je me sentais, oui, je me sentais très seule à être avec les autres. En fait, je me sentais déconnectée un peu de la réalité. J'avais l'impression c'était juste moi et les études et c'est tout et que tout le reste, au final, ça n'existait plus. C'était vraiment... Mais ce qui a aussi joué un rôle, c'est également les remarques de certains professeurs qui étaient quand même assez difficiles. Par exemple, nous dire qu'on n'avait pas les capacités pour faire la maturité, c'était quand même quelque chose qui m'a quand même fait beaucoup de mal, qui m'a quand même pas mal impactée. Toujours faire mieux. Et au final, cette pression que j'avais, elle m'empêchait de manger, elle m'empêchait de dormir. J'avais des insomnies. J'arrivais très souvent au milieu de la nuit, je me réveillais juste pour pouvoir continuer à étudier si on est arrivé à ce stade-là. Et c'était vraiment durant toute cette année en 3e de Culture Générale où j'étais comme ça ? Quand j'étais plus petit, quand j'avais à peu près 7-8 ans, il y a mes parents qui se sont séparés. Et personnellement, je l'ai très mal vécu. À ce moment-là, cette souffrance, c'était pas quelque chose que je pouvais vraiment discuter. j'étais vraiment jeune, donc c'était un peu compliqué pour moi d'aller parler à quelqu'un de ça ou autre. Du coup, je me renfermais un peu sur moi-même et j'essayais de faire comme si de rien n'était, même si ça se voyait que j'étais blessé. j'avais pas énormément de personnes de mon âge autour de moi qui pouvaient comprendre un peu ce que je vivais et être là pour m'écouter. Parce que si j'avais eu des amis, ça aurait été vraiment différent, je pense. Mais c'était avec mon beau-père que c'était compliqué parce qu'à peine je faisais une toute petite bêtise, il me frappait. C'était compliqué à comprendre pourquoi il faisait ça. Durant toute ma vie, en fait, on m'a souvent prise comme cible parce que la première chose que les gens perçoivent de moi, c'est comme si j'étais une personne vulnérable, je suis trop gentille et trop douce et du coup, je suis une cible facile pour les autres. Ce qui fait qu'à l'école, j'ai souvent été prise pour cible de moqueries, de harcèlement ou bien par exemple d'être rejetée. C'est très touchant ce que ces jeunes nous ont raconté. Tiffany, est-ce que ça te touche également ce qu'ils ont dit ? Oui, moi, je prends surtout l'histoire du jeune homme qu'on surnomme Léo, si je ne me trompe pas. Ça résonne à moi parce que j'ai toujours vécu avec des parents séparés depuis l'âge de mes trois ans. Donc, je ne me rappelle pas de la vie, on va dire, en famille. Donc, j'ai évolué chez papa, chez maman, avec aussi un bon papa. Ça n'a pas toujours été simple. C'est vrai que quand on est jeune, de se balader avec sa maison tout le temps sur soi, ce n'est pas facile. Il faut trouver ses racines et je trouve ça compliqué. Moi, je ne l'ai pas non plus très bien vécu. J'ai eu de la peine aussi au niveau des autres enfants. Quand je les voyais avec leurs deux parents, moi, c'était pas comme ça. Moi, c'était soit papa, soit maman. Et c'est compliqué quand on est jeune de se positionner par rapport à ça. Après, c'est des étapes de vie. On les franchit et on devient de façon plus fort. Je pense que chaque chose qui arrive sur notre chemin, ce n'est pas pour rien. Je pense que je crois un peu au hasard. Et oui, il y a des moments pas faciles dans la vie, mais je pense qu'ils nous rendent plus forts et ils nous forgent aussi pour notre futur. Merci beaucoup, Tiffany. François, vous voudriez réagir également à cette chose ? Les trois présentent des choses très différentes. la première dans ce que j'ai saisi, il y a une dimension paradoxale, c'est-à-dire les idéaux peuvent devenir tyranniques. On est peut-être dans une période où les idéaux ne sont pas partagés, où on est dans le tout, tout de suite et encore plus dans des démarches de consommation, de succès, même de transgression. et puis là, on voit que dans ce premier témoignage, un idéal peut peser. Et ça, je pense, c'est une sacrée question. Le deuxième, c'est l'idée de la perte. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait quand on a un vécu de perte ? Ce qui est perdu retombe sur soi, comme une ombre, qui, quand on perd l'autre, par exemple, dans un deuil, bien sûr, mais aussi, là, une histoire de famille, on perd une partie de soi. Et au fond, il faut récupérer une partie de soi. Et puis, comment le récupérer ? Peut-être, il dit, c'est par la parole. Comment mettre la perte en jeu dans la parole ? Et puis, la troisième, c'est cet enfermement au milieu des autres, c'est-à-dire d'être prise comme cible, le harcèlement, qui est un problème majeur aujourd'hui, je pense, sur les réseaux sociaux, mais aussi, même dans les écoles, dans les classes, dans les cours de récréation, et que là, c'est très important qu'il y ait une conscience de la société sur l'existence du harcèlement, parce que quelqu'un qui est harcelé et qui n'a pas une personne à qui s'adresser est pouvoir être entendu. Donc, l'histoire des deux cas converge, les deux derniers, sur parole et écoute. Alors, merci, on reviendra plus tard après également sur la question du harcèlement. Moi, une question que j'aimerais poser, ce serait, sommes-nous seuls responsables de notre santé mentale ou est-ce qu'on doit également s'il y a quelque chose de commun, de social ? Alors, Rennes, vous avez réagi, vous aimeriez réagir à ce que j'ai dit. Non, je pense que la santé mentale, ça devrait être un bien commun. On ne peut pas vivre seul. On vit dans une communauté. Les jeunes le disent, ils se sont sortis seuls, pas forcément compris, pas forcément entendus. et puis, en même temps, Tiffany disait tout à l'heure que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Je crois qu'à toute période de la vie, de pouvoir échanger, partager, s'entraider, c'est important pour la santé mentale. Moi, une autre chose qui me frappe aussi, c'est qu'on peut être passif, vivre les choses de manière comme ça, ça nous arrive et puis on ne sait pas trop quoi en faire. Et ce que moi, je remarque, c'est que quand les gens arrivent à devenir acteurs de leur propre vie, de pouvoir prendre des décisions, donner du sens à ce qu'ils vivent, ça se passe mieux. Et pour être acteur, c'est bien qu'il y ait aussi un public. Merci. Merci beaucoup, Riane. J'aimerais vous faire réagir à cette citation de Richard. Horton qui disait la santé mentale est influencée par des facteurs sociaux tels que la pauvreté, injustice et les violences. François, je crois que vous êtes très actif par rapport aussi à cette question sociale. Oui, bien sûr, au fond, le lien à l'autre, il est fondamental. On peut même dire, Rimbaud, le poète, disait « je est un autre ». Et qu'au fond, l'autre, il est présent dans ce qu'on est. Et puis qu'aujourd'hui, effectivement, pauvreté, injustice, violence, migration, vraiment, les jeunes qui font des parcours ahurissants depuis leur pays d'origine jusqu'à tomber à un endroit où ils n'ont peut-être pas de place, qu'il y ait une place qui soit existante pour soi, c'est fondamental. Donc ça, c'est la responsabilité collective. Et puis, bien sûr, il y a aussi la responsabilité individuelle. Chacun de sa position est responsable. Moi, j'aime bien le mot responsable parce qu'il est proche du mot réponse. Chacun doit trouver sa réponse. Une société, par rapport aux migrants, à ceux qui viennent, elle doit trouver une réponse. Par rapport à ceux qui sont harcelés, elle doit trouver une réponse. Mais le sujet, la personne, l'individu, l'enfant, l'adolescent, il doit aussi trouver une réponse. Donc on est tous en train de chercher des réponses par rapport à des problèmes qui se posent. Mais évidemment, comme on voit, ça peut déjà aller mal quand tout va bien. Donc évidemment, quand il y a pauvreté, injustice, violence, la tâche est difficile et chacun est convoqué. Chacun est convoqué pour sa position et aussi par rapport à l'autre. Oui. Arène, vous voulez encore réagir ? Oui, moi je veux réagir aussi parce qu'on se rend compte par des statistiques que plus le pays est évolué, plus le pays est riche, plus il y a des difficultés au niveau de la santé mentale. Il y a dans des pays pauvres, en Afrique et autres, en fait, ils n'ont peut-être même pas le temps de se poser la question de la santé mentale parce que l'urgence, c'est de pouvoir aussi avoir un toit, de pouvoir avoir chaud, de pouvoir se nourrir et en fait, quand on est dans des besoins secondaires de reconnaissance, d'estime de soi, eh bien, on va peut-être aussi plus se poser la question de la santé mentale. Merci beaucoup alors pour votre intervention, vous trois. Maintenant, on va se pencher sur une autre question, c'est les questions de l'addiction. Alors, on a un internaute, Georges, qui nous disait qu'il est plus facile de trouver du cannabis que de la bière avant l'âge légal. Il estime que le cannabis a eu une grosse influence sur sa motivation et sur son humeur. Il pense également qu'il faudrait faire plus de prévention car souvent, on consomme quand on se sent moins bien mais cela aggrave les problèmes. Alors, la question, c'est est-ce qu'on fait assez de prévention et pourquoi les jeunes tombent dans l'addiction ? Alors, Tiffany, je ne sais pas si vous avez vu autour de vous ces problèmes-là. Oui, effectivement, c'est vrai que dans mon entourage, je connais des personnes effectivement qui se sont réfugiées là-dedans parce qu'ils allaient mal et parce que pour eux, il n'y avait pas d'autres solutions tout de suite, maintenant, pour s'en sortir et que c'est des substances qui amènent un apaisement intérieur sur un court terme. C'est pour ça que ça demande aussi d'en reprendre parce que c'est quand ils entraînent qu'ils se sentent mieux et tout de suite, sur le moment, c'est la seule solution peut-être qu'ils ont à portée de main et je pense qu'il y a de la prévention à faire dessus mais je pense que le plus important, c'est aussi de cibler les conséquences parce que sur le moment, on se sent bien, on se dit que c'est la réponse à nos mots, on va dire ça comme ça et au final, comme c'est dit dans la citation, on va encore plus mal après et ça, c'est des retombées que quand on n'est pas bien sur le moment et qu'on ne voit que ça comme solution, on ne pense pas à l'après parce qu'on a besoin de maintenant tout de suite, c'est maintenant qu'il faut qu'on aille mieux parce qu'on se sent au plus bas mais sans savoir qu'on sera encore plus bas que ce qu'on est déjà actuellement après avoir utilisé ce genre de substance. C'est très intéressant, merci beaucoup Tiffany. Ariane, est-ce que vous voyez aussi ces problèmes-là dans votre travail ? Je vois aussi ces problèmes-là. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur la définition de l'addiction et de la santé mentale parce que je pense qu'on a tous quelque part des addictions au café, au chocolat, à la cigarette, à son mari, au travail, j'en sais rien. On a chacun son petit travers. Moi, je dis souvent lorsque j'ai des téléphones par rapport à l'addiction, quand c'est un automédicament, c'est aussi un instinct de vie comme disait François tout à l'heure et je pense que c'est intéressant de prendre aussi ça comme un instinct de vie. C'est la recherche d'une solution. Après, quand la solution ne soit pas adaptée, on peut en parler. Elle ne sera pas adaptée si la personne va le prendre trop souvent, que c'est trop intense, que c'est dans la durée et tout, mais ça peut être une solution pour certains jeunes qui leur permet de passer des caps. Donc, l'idée, ce ne serait pas d'avoir une seule solution, mais peut-être une palette où de temps en temps il y a le cannabis, de temps en temps il y a, je ne sais pas, mais de temps en temps il y a aussi la respiration, de temps en temps il y a aussi faire du sport, se promener dans la nature, avoir des contacts avec ses amis, se faire du bien, enfin voilà. Donc, je n'aimerais pas qu'on stigmatise que les jeunes fument et donc qu'ils vont mal parce que je pense que ce n'est pas vrai. Merci beaucoup. On reviendra ensuite après aussi sur les solutions. François, est-ce que vous voudriez rajouter à ce qui a déjà été dit ? Je trouve, j'ai un accord avec cette idée, enfin on pourrait dire que le problème de l'addiction, c'est une solution qui est un piège. Il faut le voir de ses deux côtés. c'est-à-dire la recherche, il y a une souffrance, certainement à la base, il y a une quête de quelque chose et puis il y a une substance qui offre une certaine solution mais qui enferme et dans un dispositif qui ensuite est de plus en plus contraignant, aliénant, même sur le plan biologique. Après, il y a aussi des addictions sans substance et les addictions sans substance, c'est très présent aujourd'hui. C'est-à-dire l'addiction au tout, tout de suite, l'addiction à l'instant, je dirais, qu'on peut trouver peut-être dans un certain maniement des réseaux sociaux où au fond, là, on est comme hypnotisé, comme capté par quelque chose où on a un espoir que l'image suivante sera, apportera quelque chose, mais en fait, ça veut dire qu'après, on peut avoir une addiction à cette connexion permanente qui est une connexion isolante. Voilà, donc pour moi, je mettrais en rapport comment on peut penser que des solutions, comment on peut sortir du fait que des solutions deviennent des pièges. J'aimerais, merci beaucoup, alors j'aimerais juste également rebondir sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les problèmes également, on a un problème dans les réseaux sociaux des idéaux de beauté, de la pression de rentrer dans les cases qui est aggravée avec ces réseaux sociaux. Tiffany, est-ce que vous pensez également que les réseaux sociaux, c'est un peu un problème par rapport à la pression que ça met ? Alors, je pense que oui. Après, je pense que maintenant, la génération dans laquelle je vis, on baigne dedans, on vit avec. Il faut apprendre à utiliser, je dirais, les réseaux sociaux de la meilleure des manières possibles. Après, chacun l'entend différemment, chacun a une utilisation des réseaux différemment. mais je pense que des fois, c'est aussi important de se dire stop, je me déconnecte, je vais faire deux pas dehors. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas cette motivation à sortir de leur lit, à arrêter de scroller sur leur téléphone et de sortir. Mais une fois qu'on l'a fait, personnellement, même si on ne va pas le dire à haute voix, on sait que c'était quand même une bonne chose. Et les réseaux sociaux, c'est sûr qu'il y a des mauvais côtés, mais il faut aussi voir les bons côtés. Aujourd'hui, c'est une autre manière de communiquer. C'est devenu très important. Je veux dire, si on enlève, je pense à un jeune de mon âge, son téléphone, je pense qu'il est plus en dépression sur son téléphone qu'avec. Après, je pense que chacun voit les choses d'une manière différente avec l'époque dans laquelle on vit aussi. Mais je pense que ce n'est pas forcément tout le temps mauvais. Je pense qu'il faut aussi voir le positif. Merci beaucoup Tiffany. C'est vrai que c'est très intéressant et très important cette question de l'aspect positif et négatif des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes également d'accord, François, Ariane ? Je suis tout à fait d'accord. On pourrait dire que tout ça, c'est des dispositifs. Des dispositifs qui peuvent être, je vais utiliser un subjectivant, des dispositifs inventifs dont on peut faire quelque chose et puis que ces dispositifs peuvent devenir aliénants, c'est-à-dire nous rend étrangers à nous-mêmes. Et au fond, tout l'enjeu, c'est de discuter entre le côté subjectivant, créatif, et le côté aliénant. Et comment on passe du créatif à l'aliénant ou de l'aliénant au créatif, c'est la question où se joue la santé psychique des individus. Moi, je pense qu'il faut toujours mettre en jeu ces deux valeurs. autrement, on diabolise quelque chose comme si, au fond, l'individu n'avait pas la possibilité de construire sa propre position. Même un téléphone, il est semblable pour tous, mais si vous les regardez à l'intérieur, les messages, les photos, il est unique pour chacun. Et au fond, il y a ces deux dimensions, je pense, aussi dans les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup, François. Arène, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose ? Moi, je pense qu'il y a une chose que les réseaux sociaux peuvent faire peur à une certaine génération. On passe ce cœur, on l'a moins utilisé, on n'est pas tombé dedans quand on était petit. Je pense que, comme Tiffany disait, c'est vraiment de la communication entre jeunes, c'est nécessaire. Je pense aussi que quand on est dans ce genre, dans l'addiction, en fait, il y a des choses qui se transforment, par exemple, la notion de temps. lorsqu'on se met à jouer sur les réseaux sociaux ou lorsqu'on se met à regarder tous ces contacts, on perd la notion du temps. Et un thérapeute disait aux jeunes, mais mettez en réveil. Parce que si on joue pendant une heure, ce n'est pas une heure dans le jeu, ce n'est pas une heure réelle. Et on va toujours plus loin. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir ces deux réalités, de savoir comment on en fait, quel sens on lui donne. Merci beaucoup à vous trois. Nous accueillons maintenant Julien Vettet. Vous êtes ancien footballeur, actuellement coach et policier. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là sur le plateau avec nous. Alors, j'aimerais directement m'adresser à vous pour le prochain thème. Cette question de cyberharcèlement et de harcèlement chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très compliqué chez les enfants. Plus d'un enfant sur dix souffre de harcèlement. Comment est-ce que vous, vous traitez cette thématique en tant que policier et coach ? Ce n'est pas quelque chose de simple. Déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées tout à l'heure dans la communication. Est-ce que j'ose en parler ? Est-ce que je vais avoir honte ? Quel regard vont avoir les autres sur moi, sur mon problème ? Et je crois que c'est une problématique qu'il faut englober et qu'il ne faut surtout pas banaliser. Et je pense que le conseil qu'on pourrait donner, c'est qu'il ne faut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Et de trouver le moyen de communiquer, que ce soit avec un proche, avec quelqu'un de l'externe, avec la police aussi. On n'est pas que là pour taper sur les doigts. On est aussi là pour écouter les gens, les jeunes aussi. Et de vraiment ne pas se laisser anéantir par ce harcèlement qui prend des proportions parfois dramatiques. On voit aussi chez nous, dans d'autres pays, des jeunes qui mettent fin à leurs jours parce que ça devient plus supportable. Mais on ne devrait jamais en arriver là. Et c'est clair qu'il faut trouver le moyen pour en parler le plus vite. Et Julien, est-ce que vous avez des conseils pratiques pour les jeunes qui souffrent de cyberharcèlement ? Comment faire face à ça ? Comment dire ? Oser. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Et c'est quelque chose qu'on voit dans le coaching. Le fait d'être neutre aussi. Peut-être que les gens ont plus de facilité à s'exprimer avec nous. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Je crois que ce serait regrettable de ne pas oser en parler. de peur pour son image. On a parlé aussi avant avec l'entourage, l'image qu'on dégage. Oser, quoi. Il faut y aller. C'est votre santé. On n'en a qu'une. Et quand elle n'est plus là, c'est trop tard. Merci beaucoup, Julien. François Ariane, est-ce que dans votre profession, vous voyez également beaucoup des jeunes qui viennent vers vous qui souffrent de cyberharcèlement ou d'harcèlement ? Je n'ai pas été extrêmement confrontée à ce genre de... à ce thème. Je sais que ça existe. Je pense que ça fait aussi partie de... On disait que la santé mentale, c'est de pouvoir se réaliser. Se réaliser, ça prend du temps. C'est une évolution. Ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes où on a beaucoup plus de peine dans des périodes de changement peut-être à dire ce que l'on est. Je pense aussi à des jeunes qui, au niveau de leur image, de leur identité sexuelle, se cherchent et qui peuvent être stigmatisés en fait par les autres. Ce n'est pas évident de toujours dire je suis d'accord qu'il faut oser, qu'il faut en tout cas ne pas s'enfermer dans une solitude parce que quand les gens vont vers des associations qui existent et comme ça, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Et le fait de ne pas être seul à souffrir, c'est aussi important. C'est important, oui. Alors, merci beaucoup. C'est vrai qu'une question qui se pose également qui a déjà été parlée. Pardon, François, vous vouliez encore ? Oui, parce que je pense que cette histoire de la honte, de l'impossibilité de dire qu'il y a des dispositifs qui sont en train d'être créés pour offrir des espaces de parole déjà avec des médiations, des coachings, peut-être une certaine horizontalité qui permet de faire des choses, c'est extrêmement important parce que, au fond, c'est une forme actuelle de quelque chose qui est connu dans la société, c'est-à-dire l'idée du bouc émissaire. C'est-à-dire, on prend quelqu'un qu'on rejette des autres et du groupe, qu'on prend comme cible et du coup, ça solidifie un groupe. Et ça, c'est vraiment une terrible aventure humaine, quoi. c'est-à-dire en désignant quelqu'un qu'on rejette, on se renforce. Et là, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment victimes de ce processus. Ils payent dans leur être, dans leur corps, dans leur existence, le fait qu'un groupe sur leur dos se constitue. Et ça, dans l'école, c'est présent et aussi dans les maniements des réseaux sociaux et qui font ça un peu. nous, on a des confrontations à travers ça aussi qui peuvent aller jusqu'à des risques suicidaires, à des tentatives de suicide qui pourront sortir, quoi. Alors, j'aimerais juste rebondir. Vous parliez de ces tentatives de suicide et ces thèmes très problématiques. Julien, est-ce que vous faites parfois face dans votre travail de policier ou de coach à des gens qui ont des pensées suicidaires et comment gérer cela ? Alors, en tant que coach, ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant. Dans le cadre du travail, oui. C'est toujours compliqué de trouver la réponse adéquate parce que, comme on l'a dit, la santé mentale, j'ai bien aimé, je crois que sauf erreur, c'est François qui avait dit chacun a la sienne en fin de compte et de trouver quelle approche sera la plus adéquate pour la personne qu'on a en face de nous. Et l'écoute, c'est terriblement important. Des fois, les gens ne cherchent pas forcément de solution dans l'immédiat, ils ont juste besoin de dire ce qu'ils ressentent. Et je crois que d'écouter ce que les gens ont à dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. On apprend énormément de choses. On peut aussi percevoir des signes, des pistes de solution ou de qu'est-ce qu'on pourrait apporter à cette personne. Et oui, c'est dur. C'est dur. On est aussi père de famille, on a aussi des enfants qui sont dans le jeune âge. Donc, c'est des problèmes qui, même nous, en tant que policiers, peuvent nous toucher. Ce n'est pas toujours évident, mais on donne toujours le maximum pour nous. Une vie de sauver, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup. On reviendra après encore dans les solutions. Alors finalement, les raisons sont multiples pour les jeunes, entre pression scolaire, pression des réseaux sociaux ou alors simplement idéaux qu'on essaie de se pousser. Maintenant, on aimerait se pencher sur les solutions qui sont une partie très importante de notre discussion. Comment aider ces jeunes ? Quelles sont les solutions déjà en place ? Quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place ? On va encore une fois écouter nos jeunes qui parlent à visage couvert un petit peu de ce qu'ils pensent des solutions. Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais probablement dû aller voir un professionnel de la santé, j'aurais probablement dû aller voir un médecin, voir l'infirmière, voir un psychologue. Je pense que j'aurais dû en parler avec plus de sérieux à mes parents, comment leur expliquer comment ma santé allait mal. J'aurais dû essayer de chercher de l'aide auprès des gens qui en avaient les capacités de m'aider. Alors, les choses qui m'ont aidé un peu à trouver ma voie, c'est que déjà, depuis tout petit, je voulais faire ce métier. J'ai eu des personnes derrière moi qui me poussent à continuer, qui m'encouragent et qui me félicitent par rapport aux améliorations que j'ai comme ça. Et ça, ça fait chaud au cœur et franchement, ça motive. Clairement, maintenant, au vu de la situation, maintenant, oui, je dois chercher de l'aide et j'ai besoin d'aide. Alors, on voit dans ces témoignages, cette jeune qui disait au début j'aurais dû aller chercher de l'aide. Alors, François, comment passer de j'aurais dû aller chercher de l'aide à aller chercher de l'aide ? Bon, c'est aussi la responsabilité des praticiens de la santé mentale, de la psychiatrie, de la psychologie, de la psychothérapie, de se mettre en présence de ceux qui ont besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais pu, j'aurais dû m'adresser à un professionnel, OK, mais quand on est responsable de services de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, on doit aussi se préoccuper de la manière dont on se situe dans la cité. Et au fond, là, pour moi, c'est majeur. C'est-à-dire non pas exclure les jeunes pour les mettre dans un lieu de soins, mais inclure la cité dans des lieux de soins. Qu'est-ce que la ville peut devenir un acteur de soins ? En quoi les soins peuvent devenir un acteur de la ville ? Et probablement, les gens qui ont des positions de médiation, de coach, de la police, des choses intermédiaires, c'est important, parce que c'est peut-être pas facile de passer d'une souffrance individuelle à une demande, à un professionnel qui a les moyens d'aider. Il faut construire cette demande. Il faut peut-être construire même son symptôme, construire la représentation de sa difficulté. Et là, c'est un mouvement bilatéral. Pour moi, il faut ouvrir la psychiatrie d'enfants et d'adolescents et les systèmes de soins à la cité. Il faut créer un lien cité. C'est ce qu'on fait dans cette maison de l'enfance et d'adolescence qui va ouvrir à Genève en juillet, c'est-à-dire d'avoir cette interface, cette porosité. Parce qu'on est bien d'accord. si je suis psychiatre, psychanalyste, je pense bien qu'on devrait s'adresser à moi et à nous. Mais ce n'est pas ça. Et là, il y a plein de dispositifs comme Promethe-Sanna, comme le policier, comme le médiateur, coach. Il faut qu'il y ait tout un tissage pour qu'au fond, un chemin se dessine. Parce que quand on souffre, c'est justement impossible de faire une demande. et donc là, il y a un problème, il y a un chénon manquant, il y a un chénon rompu, il y a un chénon perdu, de dire oui, allez vous soigner, prenez consultation, rendez-vous. Non, justement pas. D'où on doit imaginer des dispositifs seuil bas, ouvert, souple et pas stigmatisant. Merci beaucoup François, c'est fort intéressant. Je vais juste réagir Ariane et ensuite Julien à ce que vous avez dit. Ariane, vous voulez rajouter ? C'est très juste. Je crois qu'il y a un moment donné quand on souffre, on n'arrive plus à demander. Donc comment est-ce qu'on peut s'arrêter à un moment donné à avoir le déclic de dire là je souffre trop, il faut que j'aille vers l'autre ? Ça, c'est la démarche individuelle. Mais je pense qu'il y a aussi toute la société qu'on devrait être attentif les uns aux autres, pouvoir prendre soin les uns des autres. Si je tombe dans la rue et que je vais me couper, je vais toujours avoir quelqu'un qui va m'amener quelque chose en pansement et autre. Mais si je me mets à pleurer et que je vais vraiment mal dans la rue, je crois que les gens ils font le détour, ils n'osent pas, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi dire. Alors c'est intéressant de savoir qu'actuellement en Suisse, il y a des premiers secours en santé mentale qui sont en train d'être mis en place, qui se donnent déjà. Ça s'appelle ENSA. Et c'est intéressant de se dire que si tout le monde en prenait ses cours et qu'on savait comment réagir, à quel moment on peut aider, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça serait peut-être plus facile, on amènerait le sparadrap pour le cerveau et pour la souffrance mentale. Merci. Merci beaucoup, Ren, j'aimerais aussi réagir. Il est vrai qu'aujourd'hui, les policiers qui se forment à Lausanne doivent suivre une formation en lien à la santé mentale. Alors Julien, est-ce que vous voudriez réagir à ce qui a été dit avant et puis à ça aussi ? Avant de réagir, j'aimerais déjà féliciter les jeunes qui ont témoigné, certes à visage couvert, mais pour eux, ça ne change pas grand-chose en fin de compte de ne pas qu'on ne voit pas leur visage ou leur vrai nom. Ils se livrent quand même d'une certaine manière et je crois qu'on peut les féliciter parce que c'est le premier pas aussi à faire et qui est souvent plus difficile, c'est d'oser commencer à raconter son histoire. Et par rapport à... J'aime bien cette image de chaîne, c'est qu'on peut tous apporter quelque chose à notre niveau. On prenait l'exemple de la personne qui tombe, qui se blesse dans la rue, peut-être que quelqu'un ne s'y connaît pas en premier soin, qui va peut-être interpeller quelqu'un d'autre qui lui connaît ou faire appel à un médecin, d'ambulance, peu importe. Et pour nous, les coachs, c'est pareil. Si on vient vers nous et qu'on ne peut pas apporter la réponse adéquate, on va aussi orienter plus haut un psychologue, un psychiatre, ça dépend après de la thématique. Mais je crois que cette notion de chaîne, elle est importante. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Alors j'aimerais maintenant demander à chacun de nos experts, est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui ne se sentent pas bien ? Quels sont vos experts ? Alors François, si vous voulez commencer peut-être ? Vous voulez que je parle à qui ? Vous pouvez parler à la caméra aux jeunes et directement leur demander aux jeunes quels sont vos conseils pratiques ? Non, je pense que c'est une très belle question, mais pour moi, c'est à chacun sa solution, mais pas tout seul. C'est-à-dire que pour qu'on ait la possibilité de trouver sa solution, il faut peut-être se rencontrer, faire une rencontre, quoi. Rencontrer un groupe, rencontrer quelqu'un, et qu'au fond, c'est des deux côtés. C'est une invention. Et au fond, chacun... La vie, c'est une invention. Chacun doit inventer sa vie. Chacun doit s'inventer. Finalement, on tombe dans le monde sans mode d'emploi. Donc, comme on n'a pas de mode d'emploi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait plus que quelqu'un d'autre quelle est la façon qu'il faut emprunter pour vivre ? Non. Donc, c'est une invention individuelle et c'est une invention collective. Merci, Ariane. Alors, quels sont vos conseils pour les jeunes ? Alors, moi, j'aimerais que toute personne, jeune ou pas jeune, puisse ne pas se résumer à une seule chose. On n'est pas des problèmes. On est une personne. Et une personne, elle est faite de problèmes, mais aussi de solutions. Donc, je dirais aux jeunes, gérer ce qui ne va pas, apprendre à faire avec ce qui ne va pas, mais aussi pouvoir développer ses ressources, approcher ses rêves. C'est important. Merci. Julien, quels sont vos conseils pour les jeunes qui ne se sont pas bien ? Je pense par rapport à ce qui a été dit tout au long de cet échange. Il y a une question d'image, de plaire aux autres. On doit rentrer dans une case, on l'a dit, avec les réseaux sociaux. Moi, je pense que la première question que vous pouvez vous poser, c'est qui êtes-vous ? Vraiment, au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Quels sont vos désirs à vous ? Et épanouissez-vous dans le domaine qui vous plaît. Les autres, ce n'est pas vous. Et puis, par rapport aux jeunes qui pourraient avoir besoin d'aide, dites-vous bien que demander de l'aide, ce n'est pas une forme de faiblesse, pour moi, c'est une forme d'intelligence. On n'a des fois pas les solutions seules, donc, osez en demander à travers les professionnels. Pour moi, c'est un signe d'intelligence et c'est le meilleur conseil que je pourrais donner. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va aborder d'où l'on vient, ne dit pas tout de ce que l'on devient. C'est le quart de couverture de votre nouveau livre, François, L'origine à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a ce qui était, qu'on connaît, qui peut peser plus ou moins lourd, ce qui était, mais il y a aussi ce qui sera. Et entre ce qui était et ce qui sera, il y a l'instant présent, le temps zéro, comme je l'appelle dans le livre, le temps zéro, c'est-à-dire le temps zéro, l'instant qu'on peut utiliser pour créer sa vie différemment. Donc, en fait, il ne s'agit pas de faire de l'origine, qui peut être difficile, avec des situations très lourdes, familiales, personnelles, sociales, migratoires. Il ne s'agit pas de faire de l'origine un destin. Et que la question que chacun a à chaque instant, c'est qu'est-ce qu'il va devenir. Et ce livre est une ouverture à la question du devenir. C'est pour ça que dans le titre, j'ai renversé les choses en mettant l'origine à venir, qui est un retournement, mais qui, au fond, essaye de dire dans une formule. Je pense qu'on est toujours acteur et auteur de sa propre vie. Et on est toujours dans la possibilité de s'inventer un devenir différent que ce que l'on a peut-être vécu de difficile jusqu'ici. donc miser sur le temps présent. Merci beaucoup. Alors, votre nouveau livre L'origine à venir qui est très intéressant, qui aborde toutes ces thématiques. Merci beaucoup, François. Nous allons maintenant introduire la rubrique de notre spécialiste biologiste Elia sur la santé mentale et la nature. Rebonjour, Elia. Bonjour, Vanessa. Merci. Alors, ça vous est déjà arrivé probablement au cours de votre vie de traverser un moment ou bien une journée un peu difficile et après avoir fait une promenade dans la nature dans le parc près de chez vous, de vous sentir immédiatement plus léger et en meilleure forme. Mais alors, est-ce que la nature a vraiment un pouvoir de soin ? Et pourquoi c'est important de se poser la question maintenant où la tendance semble effectivement de s'éloigner de ce milieu-là qui a permis le développement et l'épanouissement de notre espèce pour des centaines de milliers d'années et favoriser la vie urbaine ? Et en fait, selon les dernières estimations, on pense que d'ici 2050, pas moins que deux tiers de la population mondiale va vivre en ville. Et cela, on a trouvé à travers plusieurs études et associé à toute une série de troubles affectant la santé mentale. Alors, Elia, est-ce que ce problème de santé mentale dans les villes, ça a toujours été le cas ? Alors, oui, disons que déjà au début du dernier siècle, l'urbaniste britannique Ebenezer Howard, en observant la situation dans la ville de Londres et le développement de ce mal-être auprès de la population, a développé ce concept des cités jardins. Des cités ayant au cœur de leur projet une idée vraiment racinée de cette coexistence entre la nature et la vie de la ville. Et donc, grâce à ces idées, tout ce mouvement des cités jardins ont vu le jour et je vous propose deux exemples ici, par exemple, au Royaume-Uni et un exemple un peu plus récent dans Danemark, près de Copenhague. Mais du coup, Elia, est-ce que ça veut dire qu'on devra tous déménager dans ces cités jardins ? Non, pas forcément. Ça veut dire qu'on peut aussi changer ce qu'on a déjà dans notre ville. Par exemple, si on prend l'exemple de Singapour, il y a eu une transformation incroyable pendant ces dernières cinquante années et on a vraiment réussi à atteindre un équilibre entre la nature et le confort de la vie en ville. Et qu'est-ce que la science alors elle a à dire par rapport à tout ça ? Justement, la science aussi soutient cette idée que la nature c'est importante pour le bien-être mental et aussi physique des gens. Et il y a eu une étude d'ailleurs au Japon par rapport à cette pratique de Shinri-yoku qui consiste de se plonger vraiment dans la nature, dans la forêt avec tout ce sens. Soit de voir et apprécier la couleur des fleurs entre le vent ou la sensation de l'écorce sous ses doigts. Et ils ont trouvé que non seulement il y a eu un améliorement général de la santé mentale des participants mais la pratique a été particulièrement bénéfique pour les gens ayant déjà des tendances dépressives. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup Elia pour cette rubrique passionnante. Alors j'aimerais peut-être faire réagir nos experts. François, est-ce que vous pensez que la nature peut être bénéfique pour la santé mentale ? Je pense qu'aujourd'hui la nature est une question majeure pour les jeunes qui sont en fond il y a une époque où ce qui est au centre c'est l'éco-anxiété. Moi des fois j'ai l'impression que c'est plutôt de l'éco-conscience et qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'espoir du côté de la jeunesse dans la façon de réinventer le rapport à la nature peut-être aussi réinventer la ville sur la base de cette anxiété. Ce serait vraiment une anxiété créatrice. C'est-à-dire c'est éco-anxiété pour moi c'est éco-lucidité. Voilà. Donc en fait oui donc à partir de là peut-être qu'il faut là je suis très intéressé d'entendre les solutions qui sont proposées les dispositifs enfin comment on met aussi la nature dans la ville. Merci. Merci beaucoup François. Julien, vous qui faites beaucoup de sport est-ce que vous pensez que le sport et la nature sont importants pour la santé mentale ? Oui clairement. De mon point de vue en tout cas je pense que vous demandez à quelqu'un d'aller courir au centre-ville pendant une heure ou dans la nature je pense qu'on a quand même beaucoup plus de plaisir à aller se dépenser dans la nature. Après je vois aussi le lien avec la nature avec le coaching moi j'en ai pratiqué aussi à l'extérieur en forêt parce que pour moi ça aide aussi à s'ouvrir d'être enfermant de quatre murs pour parler de ce qui ne va pas c'est peut-être pas forcément l'endroit le plus adéquat mais d'avoir cette notion de grandeur d'ouverture je pense que ça peut aussi aider à se livrer et puis voilà dans la nature il y a les oiseaux qui chantent il y a le soleil ça aide Merci beaucoup On l'a pris Donc Ariane est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nos autres experts ont dit ? Bien sûr je pense que c'est important on est un infiniment petit dans un infiniment grand et donc bien sûr on a chacun ses problèmes individuels les moments où on ne se sent pas bien mais on se ressource aussi avec l'infiniment grand la montagne la forêt la pluie le soleil la mer je pense que c'est important que chacun trouve aussi cette énergie qui lui convient Merci Merci beaucoup Vous parlez également beaucoup des techniques de respiration n'est-ce pas ? Qui sont importantes pour les solutions Oui parce qu'en fait on se rend compte qu'au moment où on commence à stresser ou quand on est angoissé on pense que la respiration est automatique et un des premiers symptômes c'est que notre respiration elle se déglingue complètement on respire trop vite on respire mal il y a trop d'air enfin voilà donc moi au moment où des personnes m'appellent elles peuvent être très mal j'entends parce que c'est que par téléphone mais tout d'un coup le souffle qui se raccourcit les pleurs qui arrivent donc de faire des exercices de respiration c'est important et je dis même que parfois si on pouvait respirer consciemment 3-4 fois par jour comme on prend un médicament on arriverait à donner un rythme à sa respiration beaucoup plus merci beaucoup pour parler de nos prochaines thématiques on a Tiffany qui nous rejoint bonjour Tiffany on va maintenant aborder la question de la body positivity et des réseaux sociaux de plus en plus de comptes disent poussent à s'accepter comme nous sommes alors Tiffany est-ce que tu vois si vous voyez ça un petit peu sur les réseaux sociaux alors oui on voit ça je vois ça j'ai vu ça énormément pendant le confinement lors du Covid il y a beaucoup beaucoup de gens qui se sont lancés en faisant des lives sur le sport sur des recettes sur en fait comment être heureux comment faire des comment faire des activités chez soi pour gagner notre journée vu qu'on ne pouvait plus sortir donc je dirais que j'ai vraiment vu ça à ce moment là moi-même j'ai suivi des lives de sport sur Instagram et je dirais c'est assez paradoxal on va dire mais le moment où on était en confinement l'année 2020 c'est l'année où je me suis sentie le mieux j'allais pas à l'école ou alors en alternance un jour sur deux j'étais chez moi je pouvais faire je pouvais faire du sport je faisais presque deux séances par jour physiquement j'avais le physique que je voulais mentalement j'étais bien malgré tout ce qui se passait grâce aussi à ce genre de personnes qui postent sur les réseaux sociaux et je dirais que c'était vraiment l'année où je me suis sentie le mieux j'ai pu m'exprimer comme j'étais et voilà merci Tiffany alors j'aimerais bien faire réagir des experts à l'image qu'on voit à l'écran ce body positivity s'accepter comme on est François est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'important de s'accepter comme on est vous savez j'en sais rien peut-être que c'est mieux de ne pas s'accepter comme on est échanger je ne suis pas sûr que c'est une j'ai l'impression qu'il y a tellement de de négativité aussi que chacun a envers soi d'autocritique il faut il faut que c'est difficile d'imaginer qu'on a une recette pour tous qui va jouer comme ça dans le positif alors bon peut-être que je gâche un peu la chose mais là on voit que c'est particulier ce qui vient d'être dit quelqu'un vit le confinement on a dit le confinement augmente les dépressions la souffrance psychique en France ils disent il y a eu une augmentation de 80% chez les 18-24 ans des troubles psychiques qui a atteint jusqu'à 20% des gens etc puis que là c'est magnifique il y a quelqu'un qui vous raconte exactement le contraire donc je crois que l'idée du pour tous c'est un peu difficile et plutôt il faudrait ouvrir donner des prescriptions là j'ai pas le temps de lire tout ce qui est au tableau mais d'ouvrir la possibilité pour que au fond chacun puisse devenir l'artisan de quelque chose qui lui convient c'est cette liberté pour moi qui est importante c'est pas la recette c'est la liberté et d'ailleurs quand on fait la cuisine des fois c'est mieux même de pas suivre entièrement la recette c'est vrai alors merci François merci Tiffany pour ces remarques alors maintenant on tombe dans une question aussi dans les solutions on se demande pour l'entourage qui a des personnes qui ont des troubles sociaux des troubles psychiques si on voit quelqu'un avec des pensées ou des comportements suicidaires comment aider comment reconnaître les signes annonciateurs les statistiques disent que 75% des personnes qui se sont suicidées on en a déjà parlé avant de manière directe ou indirecte Ariane est-ce que vous avez des conseils pour les proches des gens qui ont des troubles mentaux oui je pense que les personnes qui vont mal donnent des signes aux autres comme je disais tout à l'heure c'est pas toujours évident d'entendre quelqu'un qui vous dit j'ai pas envie de vivre je vais mal quand on est parent moi j'entends beaucoup de parents qui se sentent très coupables irresponsables de cette situation voilà qu'est-ce qui est normal pas normal pouvoir savoir quand il faut agir pas agir entendre laisser dire mais aussi parfois bousculer je me rappelle d'une maman une fois qui m'a dit moi je me sentais tellement désespérée par rapport à ce mal-être de mon enfant que je lui expliquais que quand j'avais décidé de lui donner la vie c'est parce que je pensais que la vie était belle que je pensais que moi je la trouve belle que voilà elle avait envie de vivre cette vie et quelque part elle a redonné aussi à son enfant en disant ben voilà maintenant c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie on a chacun sa santé mentale on a chacun sa vie il y a des choses qu'on peut changer il y a des choses qu'on ne peut pas changer si on pense au rapport au corps je veux dire si on est petit on ne peut pas rêver d'être grand il y a des choses qu'on ne peut pas changer donc ça peut être aussi important de travailler là-dessus merci merci beaucoup maintenant on va également aborder la question de la prévention faut-il faire des préventions à l'école certains sont plutôt d'avis de dire oui il est important d'en parler d'autres ont peur que cela donne des mauvaises idées aux jeunes Tiffany est-ce que vous à l'école vous avez eu un peu de prévention par rapport à la santé mentale alors je dirais oui mais très peu ça a plus été axé sur tout ce qui est prévention routière stupéfiant etc et moins sur nos ressentis au final et nos sentiments et je trouve ça un peu dommage parce que oui alors il y a cet aspect loin cadre juridique qui est très important qui doit être aussi sensibilisé auprès des jeunes mais comment nous on est comment on ressent les choses c'est aussi important de pouvoir en parler et je pense que si on en parlait un peu plus avec les jeunes je pense que on aurait une communication aussi totalement différente au niveau de ses ressentis etc donc moi j'ai très très peu eu d'expérience de prévention on va dire au niveau de ce qu'on ressent merci Arène est-ce que vous pensez que la prévention c'est quelque chose de très important pour les jeunes alors je ne sais pas si c'est la prévention moi je dirais que l'apprentissage fait reconnaître je suis extrêmement surpris de voir que des jeunes ne savent pas nommer des émotions ils pensent que la colère la tristesse c'est des choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on doit toujours être beau on doit toujours être joyeux non la vie c'est aussi la colère la tristesse le dégoût voilà nommer les émotions donc est-ce que c'est de la prévention ou est-ce que c'est leur donner aussi une formation sur les émotions sur les sentiments c'est permis merci merci beaucoup finalement j'ai une dernière question François vous vouliez réagir oui moi je voulais dire quelque chose sur la prévention parce que pour moi ça touche à votre question sur le suicide le suicide c'est la première cause de mortalité des 15-25 ans avec les accidents mais qui sont souvent des équivalents suicidaires il y avait une certaine tendance à ne pas vouloir dire suicide parce qu'il y a l'idée du syndrome de Werther que si on en parle ça va avoir un effet de contagion je crois au contraire que la question du suicide c'est la question majeure comme disait Camus c'est la question philosophique majeure de vivre ou pas vivre et puis que les jeunes ils se posent cette question puisque c'est la première cause de mortalité il y a peut-être plus de conscience dans la population des morts par cancer que des morts par suicide alors que c'est des morts par suicide qui sont les plus nombreux d'où l'importance chez les jeunes d'où l'importance de la prévention du suicide mais là on a été beaucoup aidé à Genève par une fondation Children Action qui finance depuis 30 ans eux la prévention du suicide parce qu'au fond c'est des systèmes de santé publique les HUG les hôpitaux n'ont pas la tâche de la prévention et là c'est financé par cette fondation Children Action qui a créé tout un dispositif de téléphone d'accès par ciao par toutes sortes de moyens pour quand même créer le petit lien qui va faire que cette catastrophe n'aura pas lieu d'autant plus que cette catastrophe du suicide c'est souvent comme je l'ai dit le paradoxe que les personnes veulent s'en sortir veulent sortir de la situation insupportable d'où au fond voilà on a tout ce dispositif dont Malatavie c'est un lieu c'est les jeunes qui ont appelé ça Malatavie bon c'est pas bon écoutez c'est eux qui ont choisi ce terme nous on voulait bon bref donc c'est un message important pas avoir peur de la prévention alors bon là je parle du suicide il y a d'autres domaines évidemment il faut pas que la prévention devienne de la prescription et qu'on pousse ceux qu'on veut protéger à aller dans une direction qu'on veut leur éviter d'emprunter c'est tout l'art de la prévention Arène vous voulez rebondir oui dans la prévention moi je pense aussi ne pas avoir peur de parler de choses comme la mort ça fait partie de la vie et on a tendance parfois à être dans une société où on a plus le droit de penser à la mort alors que si on la pense on peut lui donner aussi un sens on peut l'intégrer dans la vie c'est très beau merci donc on va réagir à cette maison François vous travaillez à Genève dans cette maison de jeunes racontez-nous un petit peu bon je suis impressionné de voir cette image apparaître c'est la maison de l'enfance et de l'adolescence qui est une idée qu'on a développée à Genève qui dans les années 2010-2012 où quand j'étais chef de service de la psychiatrie d'enfants et d'adolescents j'ai eu la chance d'avoir des appuis dans la cité justement de Children Action aussi d'une autre fondation Wilsdorf qui au fond a été convaincu par ce projet de mettre ensemble toute la psychiatrie d'enfants et d'adolescents pour les petits pour les adolescents tout dans le même lieu à côté de la maternité et à côté de la pédiatrie alors vous voyez c'est une grande chance d'avoir pu créer ça alors évidemment on sort de la maternité on voit la psychiatrie on se dit bon prévention du suicide donc c'est quand même voilà il faut parler des choses de la mort et tout ça mais enfin c'est un peu c'est un peu voilà c'est un peu d'où on a eu l'option d'ailleurs il disait mais ça fait trop d'étages il y a six étages ça va être stigmatisant à Genève un endroit comme ça une sorte de silo voilà d'où au fond j'ai eu l'idée dans une séance où je me disais tout est en train de basculer de dire on va faire un septième étage qui sera le rez-de-chaussée et qui sera ouvert sur la ville c'est à dire qu'il y a il y a un studio de radio il y a une salle de spectacle il y a un ciné club il y a des lieux aussi pour la culture dans le sens des liens invisibles c'est à dire non pas exclure les enfants de la cité pour les mettre dans ce lieu mais inclure la cité et qu'ils soient ensuite soignés dans un lieu qu'ils connaissent déjà donc un hôpital autrement et c'est ce lieu que ça me touche de voir ça parce qu'il y a déjà des feuilles sur les arbres alors que le truc qui se termine juste maintenant il est inauguré le 5 juin et c'est un oui une opportunité il faudrait être à la hauteur de ce qu'on a projeté quoi Merci beaucoup François alors j'espère que ça donnera l'envie à d'autres villes de faire la même chose ce projet très important pour Genève alors une dernière question avant de finir ce webinaire c'est qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose au niveau politique et structurel pour améliorer la santé mentale des jeunes Ariane est-ce que vous pensez quelque chose qui peut se faire ou c'est plutôt du cas par cas Alors je pense qu'il faut le cas par cas mais il faut aussi qu'il y ait des choses qui se fassent au niveau sociétal comment est-ce qu'on on a parlé de l'importance de la nature comment est-ce qu'on met la nature dans les villes alors c'est architecturage je ne sais pas il faudrait un décalogue pas seulement politique il faudrait que toutes les professions se sentent concernées après au niveau des politiques je pense qu'il y a des décisions à prendre comment est-ce qu'on gère le budget on sait que la psychiatrie la partie de la médecine la plus pauvre la santé mentale peut-être encore moins aussi dans la prévention qu'on puisse aussi avoir de l'argent pour développer des projets ce serait bien Tiffany est-ce que vous vous aimeriez aussi voir un changement au niveau politique et structurel par rapport à la santé mentale des jeunes alors je ne vais pas énormément m'exprimer là-dessus parce que je ne m'y connais pas très bien mais je dirais qu'effectivement c'est important de la mettre en avant et que les figures aussi publiques qu'on peut voir dans les communes dans les cantons ou même au niveau du pays en parlent un peu plus publiquement et lèvent les tabous là-dessus parce qu'au final quand on parle un peu de politique on se dit c'est des gens qui sont replacés qui ont peut-être des pouvoirs différents que nous au final on est tous des humains on est tous faits pareil et je pense que d'en parler aussi avec un peu moins de tabous ça peut je pense aussi faire changer les choses Merci François vous êtes d'accord avec ce que tu as dit Oui tout à fait c'est mieux que ce soit elle qui le dise que moi je pense qu'effectivement il y a trop de silence sur cette question que là on a l'impression que vraiment on est dans le coeur du sujet mais que peut-être c'est évacué et puis les adolescents ils sont connus par l'addiction les troubles du comportement la violence mais au fond il y a aussi les enfants les tout petits enfants le silence des berceaux ça implique aussi la famille il y a des choses importantes qui se jouent on a tous ce qu'on appelle une amnésie infantile c'est-à-dire qu'on ne se souvient pas de ces premières années et je pense qu'on a de la peine à s'identifier à réaliser qu'est-ce que c'est que la souffrance d'un bébé une souffrance à l'aube de la vie la dépression du tout petit etc parce qu'on n'a pas cette référence et que la préoccupation doit être collective politique c'est un problème politique c'est pas seulement il y a une crise dans la psychiatrie en France très importante qu'on font comme membre du comité d'éthique à Paris j'ai dû m'occuper d'un groupe sur cette question c'est à la fois un malaise individuel un malaise social et puis peut-être aussi un malaise dans les savoirs tout doit être reconfiguré différemment merci beaucoup en résumé les solutions il y en a chez nous à l'intérieur à l'extérieur dans les villes dans la nature il faut à chacun sa solution nous allons arriver sur les mots de la fin je vais d'abord donner la parole à nos jeunes qui se sont exprimés par rapport à leurs problèmes qu'on a écoutés juste avant de leur donner un petit mot de la fin alors ce que je peux vous souhaiter c'est de ne pas lâcher et de vous dire que vous devez simplement donner le meilleur de vous-même et toujours être tolérant envers vous-même et ne pas vous laisser faire face à des mauvaises remarques ou des choses qui vous blessent et toujours chercher de l'aide des bonnes personnes dès qu'il faut c'est une partie de ma vie je ne vais pas l'ignorer mais il faut que j'avance et que il faut que je me reconstruise complètement différemment pour toutes les personnes qui vivent aujourd'hui les choses que j'ai vécues ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'il ne faut pas arrêter de croire en vous ou vous dire que vous êtes nul que vous ne servez à rien comme ça parce que tout le monde a sa place dans cette vie si vous avez besoin d'aide il faut juste trouver les bonnes personnes pour leur parler parlez-en ça peut vraiment vous aider aujourd'hui au contraire je vois qu'il y a plus d'espoir que c'est pas grave si je me trompe que maintenant c'est pas grave si je dois me réorienter c'est pas un problème de demander de l'aide c'est pas une honte de demander de l'aide parce que parce que des fois on a besoin d'aide on est humain et c'est normal de demander de l'aide des fois on peut pas s'en sortir tout seul des fois l'issue de sortie comme on croit le dire c'est pas c'est pas à nous de tout surmonter tout seul on peut demander de l'aide alors ces mots sont très touchants de nos jeunes qui ont témoigné dans la vidéo j'aimerais donner à chacun des intervenants et intervenantes encore la parole alors parlez vraiment dans la caméra en disant pour tous les intervenants sociétaux de la famille les parents les proches quelles sont les choses que vous voulez qu'on garde dans l'esprit alors Arène vous pouvez commencer peut-être directement alors moi je voudrais dire que la souffrance fait partie de la vie l'expérimenter c'est jamais agréable pour avoir aussi expérimenté des moments de souffrance je crois qu'on traverse des tunnels et il y a toujours un bout du tunnel et le fait de se rappeler de ces souffrances ça nous donne aussi cette visée du devenir de ce qu'on devient après du changement de l'évolution et du possible merci beaucoup Ariane François bon les mots qui viennent d'être dits par ces trois jeunes qui témoignent montrent à quel point ceux qui souffrent savent savent quelque chose et ils nous disent quelque chose là bon c'est remarquable comme ça a été dit précédemment il faut rendre hommage à ceux qui nous proposent quelque chose qu'on ne veut pas savoir parce qu'il y a une dimension dans tout ça qui est inconsciente il y a quelque chose de soi qu'on ne sait pas et peut-être ceux qui souffrent ouvrent allument mettent de la lumière sur ce qui nous dépasse d'où on vient qu'est-ce qu'on fait ici sur cette terre ensuite que ça doit finir pourquoi où on sera où est-ce qu'on était avant d'être là où est-ce qu'on sera quand on ne sera plus là et toutes ces questions sans réponse il y en a qui qui en souffrent et au fond dans cette souffrance il y a il y a un savoir il y a un enseignement on peut se faire enseigner par ces témoignages je trouve lourd de vouloir conclure de dire quelque chose face à la caméra comme si en soi-disant il y avait des experts de la vie il y a des experts du quotidien c'est ce qu'on a entendu après il y a des métiers qui essayent plus ou moins de faire ce qu'ils peuvent avec l'impossible alors là ils nous donnent une leçon de la façon de faire avec l'impossible et je voudrais les remercier le rendre le rendre hommage donc bon j'ai dit au début à chacun sa santé mentale on pourrait dire à chacun sa solution mais la solution c'est une réponse qui doit être trouvée mais cette réponse c'est aussi la responsabilité de tous et je crois que peut-être si quelque chose pouvait être dit c'est de convoquer le monde autour de cette question qui est tellement cruciale aujourd'hui merci beaucoup François Tiffany alors moi j'ai envie de dire on peut y arriver quel que soit l'obstacle qu'on va rencontrer dans sa vie on peut le surmonter on peut passer par dessus il y a toujours quelque chose de beau qui nous attend derrière c'est parfois compliqué de le voir quand on vit sur le moment même mais ça existe il ne faut pas baisser les bras des solutions existent pour tout le monde adaptées à chaque type de soucis de problématiques et je dirais que chacun fait sa vie fait ses propres choix il faut arrêter de se comparer à tout le monde à un moment donné chacun fait sa propre vie et puis pour terminer je dirais qu'il ne faut pas oublier le positif qu'il y a certains moments dans notre vie où on est dans le down comme on dit on est très bas mais des moments positifs en existent toujours des choses chouettes il y en a toujours et c'est ces moments-là qu'il faut essayer de retenir quand ça ne va pas C'est très très beau Tiffany merci beaucoup également je propose juste à Julien de venir et puis échanger avec Tiffany pour la dernière alors Julien un dernier mot de la fin oui je pense que ça a été dit dans la vie il y a des hauts et des bas moi je travaille beaucoup avec les métaphores en coaching et une métaphore que j'adore c'est que la vie c'est un peu comme une montagne russe il y a des montées il y a des descentes mais souvent quand on arrive au bout on a adoré et on a envie de remonter donc voilà prenez le positif et continuez à avancer et gardez l'espoir parce que comme on l'a dit il y a des solutions croyez en vous et tout ira bien merci beaucoup Julien et il y a encore un dernier mot de la fin oui j'aimerais d'abord remercier tous nos experts grâce à eux aujourd'hui on a vu les mille facettes de ce thème qui est à la fois important mais aussi très délicat on a vu qu'il y a des problématiques mais aussi il y a beaucoup plusieurs solutions et moi de mon côté je peux vous encourager la prochaine fois que vous vous trouvez à affronter un obstacle d'essayer d'aller dans la nature et de profiter de ça ça ne coûte rien et voyez si ça vous parle et sinon vous pouvez bien sûr chercher des solutions ailleurs merci merci beaucoup Elia alors encore une fois on arrive à la clôture de notre webinaire j'aimerais remercier tous nos experts et intervenants qui sont sur le plateau Elia qui était en ligne également j'aimerais remercier toute l'équipe technique sans qui ceci n'aurait pas été possible l'équipe de recherche également nous rappelons que ce webinaire fait partie d'une série de webinaires sur la jeunesse et les thématiques qui impactent la jeunesse donc nous avons fait des webinaires sur l'intelligence artificielle sur les limites planétaires et puis finalement l'eau, la jeunesse nous rappelons également que si vous avez besoin d'aide vous pouvez appeler le 147 contactez également sur ciao.ch il y a également le site promentesana auquel vous pouvez envoyer un message ou appeler il y a également des numéros cantonaux qui s'affichent maintenant également à l'écran et puis donc finalement comme on avait dit au début il n'y a pas de santé sans santé mentale merci à tous m'a pas de santé mentale Sous-titrage ST' 501 ...